Deuxième chose, je pense, qui pourrait être très bénéfique dans les écoles de la part du personnel de direction, ce serait de favoriser le plus possible un climat de collaboration. Bon, en Ontario présentement, puis je ne sais pas comment ça se passe en Saskatchewan, mais au niveau du ministère de l'Éducation, on parle beaucoup de partenariats, des fameuses collaborations entre les membres du personnel enseignant, les fameuses CAP, puis là, parce que je suis un peu nerveuse, on dirait que je ne trouve plus les mots, collaboration, en tout cas, c'est très populaire au niveau du ministère, puis dans le discours, dans les conseils scolaires, on donne beaucoup d'argent pour que les enseignants et les enseignantes apprennent à collaborer, à travailler ensemble. Donc, on travaille là-dessus. Mais, donc, de favoriser un climat de collaboration m'apparaît quand même très important, pour que, par le biais d'une collaboration, que les enseignants et les enseignantes soient amenés à réfléchir ensemble sur des questions d'inclusion, par exemple, que ce ne soient pas uniquement des formes de collaboration pour trouver des solutions immédiates, très techniques. OK, bien donne-moi ce livre-là, OK, je vais reprendre ce livre-là parce qu'il est bon. Ça, c'est bon, là. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, ces formes de collaboration-là. Je ne suis pas dans les écoles, alors je peux bien dire ce que je veux. Ce n'est pas moi qui vis la situation, mais il me semble que si on amenait les enseignants et les enseignantes à travers la direction d'école à se pencher sur des questions, à réfléchir, on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps de réfléchir. Profitez-en pendant que vous faites votre baccalauréat. Parce qu'après, on dirait que la façon dont la vie est organisée, on vient qu'on n'a pas le temps de s'asseoir et uniquement réfléchir. Moi, j'enseigne au niveau des études supérieures, au niveau du doctorat et de la maîtrise, puis j'ai beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui viennent faire une maîtrise, par exemple, et j'en ai beaucoup dans mes cours, puis là, je leur dis tout le temps, mais profitez-en, vous payez, vous payez pour ces cours-là. Prenez le temps de penser, je vous demande, réfléchissez, c'est ça que je vous demande de faire. Développez cette espèce de réflexion critique, mais ensemble pour arriver à un moment donné à ce que j'appelle de développer une vision commune en ce qui a trait à ce rôle-là que l'école doit jouer dans la communauté éducative, mais aussi dans la communauté d'intérêt. Ce que j'appelle, c'est quoi au niveau de l'école? Tu sais, on parle de l'école, c'est une institution tellement importante chez la francophonie minoritaire, parce que c'est par l'école qu'on acquiert des droits, puis tout ça, puis qu'on garde la langue, puis la culture. La communauté d'intérêt, c'est toute cette communauté francophone-là qui est finalement pas dans l'école même, mais qui est intéressée par l'école. Alors, comment on peut arriver à développer une réflexion, puis ça, c'est pas mal le rôle du personnel de la direction de faire ça, de penser à une façon d'amener cette réflexion-là aussi en dehors de l'école, pour qu'on puisse voir comment on peut collaborer finalement, puis je parle pas juste des enseignants et des enseignantes, mais l'école à titre d'institution, comment on peut arriver à se servir de cette école-là pour un peu finalement, comme vous semblez faire ici au centre, d'après ce que je peux voir, il y a quand même une connexion, une relation avec la communauté, comment on peut faire finalement, fructifier les efforts qui sont faits au niveau de l'école pour que ça se répartisse dans la communauté. Mais je veux revenir au deuxième point par rapport à cette réflexion à même le groupe d'enseignants et d'enseignantes. Ça, pour moi, c'est primordial que ça se fasse pour que les enseignants et les enseignantes ne se sentent pas, cinq minutes, ok, ne se sentent pas tout seuls dans leur coin. Parce qu'il y a un sentiment d'isolement chez les enseignants et les enseignantes dans les écoles de langue française qui peut être un isolement géographique, parce que des fois, les écoles sont réparties quand même de façon assez large géographiquement. Mais aussi, même à l'intérieur d'une école, des fois, tu te retrouves, tu as une classe de quatrième année, tu as un professeur d'éducation physique. Alors, il y a ce sentiment-là qu'on ne semble pas avoir des collègues pour discuter de ses propres préoccupations. Donc, de développer une culture de collaboration pourrait, disons, améliorer… Ok. Là, c'est ma dernière. C'est une grosse. C'est ma grosse diapositive. Peut-être que vous allez vous sentir moins concernés par rapport à l'enseignement. Mais je pense que c'est aussi important, parce que je lisais le rapport de la commission. Vous avez eu une commission, là, sur… comment ça s'appelle, la commission? La commission sur la communauté… de la communauté française. En tout cas, je l'ai lue, là, je ne me rappelle plus du titre exact. Et je pense que l'école en milieu minoritaire a peut-être une vocation plus large que d'enseigner, puis comme je disais au début, là, et c'est peut-être de participer au développement d'un projet, ce que moi, j'appelle un projet de société, où les gens qui viennent se joindre à la communauté, peu importe d'où ils viennent, ou même, ça peut même être des francophiles, pas nécessairement juste des représentants des minorités, des membres des minorités raciales ou ethniques, mais que ces gens-là deviennent ce que moi, j'appelle une valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on se serve de l'opportunité qu'il nous est donnée comme groupe minoritaire, de se développer par les normes, mais aussi de faire avec ces nouveaux partenaires-là une espèce, encore là, de réflexion pour arriver à développer peut-être une société un peu différente de ce qu'on a vécu jusqu'ici, mais qu'avec la part de nouvelles personnes, de nouveaux individus, qu'on arrive à se créer, finalement, une société dans laquelle tout le monde trouve sa place, là. Ça fait un petit peu comme si je prêchais, là, mais il me semble important qu'on se penche sur cette question-là, puis je pense que l'école a un rôle, comme institution, un rôle à jouer là-dedans, parce que c'est quand même un noyau pour la francophonie. Donc, comme je dis, l'école devrait du moins essayer de voir à l'édification de rapports sociaux qui respectent plus la diversité. Ça fait un peu curé, ça fait un peu bonne soeur, là, avec des belles pensées, puis des belles recommandations, mais je pense que cette idée de projet de société, là, si vous retournez au Québec, puis je vais finir là-dessus, si vous retournez au Québec par rapport à l'intégration des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes, on parle beaucoup d'éducation interculturelle. Bon, ça veut dire, finalement, autant l'assimilation que quand on parle d'éducation multiculturelle, mais en tout cas, mais dans l'idée de cette approche-là, c'est vraiment que les gens qui viennent se joindre à eux au Québec, bien, que ça fasse partie de cette nouvelle société-là qu'on veut établir. Ça fait que c'est un petit peu dans ce même ordre d'idée-là, là, que je vois vraiment l'intégration des différentes communautés. Merci. 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 Merci.